Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment modifier le pied de page sur les thèmes Vantage de SiteOrigin. Je vais vous montrer comment mettre du texte comme je l'ai fait ici avec éventuellement un lien. Pour ce faire, on va dans l'administration de son WordPress, ça c'est le tableau de bord, la page d'accueil. Dans le menu de gauche, vous allez dans Apparences, et donc on va dans Réglage du thème. Donc Réglage du thème, juste ici, vous cliquez dessus, c'est là où vous allez pouvoir régler les différents paramètres du thème. Et donc là vous avez différents onglets, vous pouvez régler le logo, la mise en page, la page d'accueil, la navigation, le blog. Ça c'est pour la version premium, donc les réseaux sociaux. Et dans Général, on va trouver ce qui nous intéresse, le texte d'information du site, qui comme c'est indiqué ici, est affiché dans le footer, le footer c'est le pied de page du site. Et donc vous voyez qu'ici on retrouve la phrase, donc Traduction française du thème Vantage disponible sur WP Traduction, avec le lien qui va bien, qui va vers le site. Voilà. Donc en fait, vous voyez que c'est pas plus compliqué que d'aller dans Apparences, Réglage du thème, Onglet Général, et ici vous mettez le texte que vous souhaitez. Donc pour vous montrer, je vais modifier ici, on va remettre votre texte ici. Donc j'enregistre les réglages, voilà, je renouvelle ma page, et vous voyez, mon texte a été modifié par votre texte ici. Voilà, et donc je remets mon, non, je vais vous montrer d'abord si on veut mettre un lien, par exemple, sur ici. Ici, on veut le faire aller sur n'importe quel site. Donc on rajoute le code HTML qui va bien, donc on ouvre une balise A, donc ahref égale, on met l'adresse de son lien, donc http, le petit peu pas, slash, slash, et l'adresse. Donc là, je vais mettre un lien vers mon site 08web.fr. Donc on ferme les guillemets, on ferme la balise A, et donc on fait la fermeture définitive de la balise ici. Voilà, donc si j'enregistre ici, donc je renouvelle la page ici. Vous voyez que ici a changé de couleur, comme ici, donc ça prouve que c'est un lien, d'autant plus que si vous passez la souris dessus, vous avez le petit doigt. Et donc si on clique dessus, hop, vous voyez que le lien va renvoyer vers le site qu'on a paramétré. Voilà, mais écoutez, c'est pas plus compliqué, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps sur ce tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt !